Donc bon, 3.3.2, industrie minière, 4.0 et 0 émissions. Entre 2013 et 2015, des enquêtes menées auprès de cadres de l'industrie minière ont montré que les baisses de productivité étaient considérées comme un risque majeur pour l'industrie et que la réduction des coûts était une priorité. J'ai envie de vous dire, quel industriel n'a jamais dit « il faut que je réduise mes coûts ? » Si dans un premier temps, les exploitants miniers ont mis l'accent sur la réduction du coût de la main-d'œuvre et du prix des intrants, ils se tournent désormais vers l'innovation et plus particulièrement vers les technologies numériques, ayant constaté que les défis de productivité à long terme ne pouvaient être résolus par une réduction des coûts à court terme. Ah ! Intéressant ! Ils sont un peu plus intelligents que beaucoup d'autres filières industrielles. Les recherches réalisées par Sistex démontrent qu'effectivement, « L'utilisation des technologies numériques est une des évolutions actuelles majeures de l'industrie minière et de nombreuses publications traitent des perspectives associées. » Dans une étude publiée en octobre 2019, l'Intergovernmental Forum of Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, on va appeler l'IGF, ça sera plus simple, et l'International Institute for Sustainable Development, l'ISD, ont réalisé un état de l'art sur les principaux changements technologiques dans l'industrie minière. Sont principalement concernés les catalyseurs de big data. Ça fait pas un peu... Les catalyseurs de big data. À savoir les nouvelles technologies de capteurs, telles que le LIDAR, les dispositifs portables connectés, les drones, les GPS. C'est quoi le LIDAR ? LIDAR, Light Detection and Ranging est une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière envoyé vers son émetteur. Ok. Une espèce de... de laser... plus-plus quoi. Les outils utilisant des big data, notamment l'analytique avancée, l'automatisation, la robotique, les centres de calcul... A quoi ça sert tout ça, dans la mine ? Les intégrateurs de big data, notamment l'internet des objets, IoT, la radio-identification, les systèmes de localisation en temps réel, les dispositifs destinés à améliorer les procédés miniers, en particulier ceux permettant de diminuer les quantités d'eau et d'énergie, ceux permettant de mesurer les résidus miniers, non développés dans le document, et les véhicules et équipements électriques, camions, foreuses notamment, et les technologies biologiques. Selon les auteurs, ces évolutions technologiques ont trois principaux moteurs. La nécessité d'améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail, la nécessité de réduire les coûts d'exploitation actuels et d'améliorer les rendements, la nécessité de réduire le coût du développement dans un contexte de diminution des teneurs et d'accessibilité aux gisements, et d'augmentation des coûts d'investissement. Ces trois moteurs sont effectivement centraux dans les dynamiques actuelles. Lors de ces recherches, Systext a constaté que les innovations technologiques décrites par les auteurs étudiés avaient principalement vocation à répondre aux enjeux de diminution des coûts et d'augmentation de la rentabilité des sites miniers. L'industrie profite à plein du développement des technologies de l'information et de la communication, permettant notamment le développement de l'exploitation robotisée de mines ou de trains minéraliers automatisés. De nouveaux matériaux, de nouveaux automatismes, le développement de l'internet, des objets soutenus par une recherche très dynamique, devrait, écoutez bien, il y a du conditionnel, devrait permettre la poursuite des gains de productivité et donc modérer la hausse future du coût des matières premières minérales. Selon Systext, au regard des impacts graves en termes environnementaux, sanitaires et humains décrits précédemment, il serait légitime d'attendre que les innovations technologiques soient en tout premier lieu tournées vers la réduction des pollutions en métaux et métalloïdes. A ce titre, l'exemple des dernières innovations dans la lixiviation in situ, dite lixiviation 4.0, est particulièrement probant. D'autant que cette dernière est régulièrement mise en avant comme une technique à privilégier à l'avenir. La priorité est cependant davantage donnée à la diminution des émissions de gaz à effet de serre par le recours aux véhicules et équipements électriques, tant en souterrain qu'à celles ouverts, ainsi qu'à l'utilisation d'énergie renouvelable pour l'alimentation en électricité des sites miniers. C'est un peu le serpent qui se met en la queue, c'est-à-dire qu'on va faire des machines, on va créer des panneaux solaires ou des éoliennes pour récupérer l'énergie du vent, l'électricité, mais tout ça, ça utilise des métaux. C'est un peu comme l'industrie fossile, on utilise plus d'énergie, plus de ressources pour mieux extraire. Enfin, de toute façon, tant que c'est rentable, je pense qu'ils le feront. Et donc, une étude de Farjana nous dit, nous dit, nous dit, nous dit, le défi le plus important est le remplacement des sources de production d'énergie par des énergies renouvelables, ce qui pourrait réduire considérablement les besoins bruts en énergie et le potentiel de réchauffement climatique afin d'atteindre les objectifs de développement durable pour 2050. C'est sûr que, bon, c'est toujours mieux si... Enfin, au niveau carbone en tout cas, c'est toujours mieux si l'énergie vient d'énergie renouvelable plutôt que de centrale à charbon. C'est toujours pareil. De plus, il est attendu que le développement des technologies numériques et de l'automatisation réduisent significativement les risques de santé et sécurité au travail, en particulier par la diminution, voire la suppression, des besoins en main d'œuvre à certains postes, tels que pour les opérations de fourrage, de dynamitage, ainsi que pour la conduite des trains et des camions. Or, il s'agit le plus souvent d'emplois peu et moyennement qualifiés, les plus abondants à l'échelle d'un site minier. A titre d'exemple, en 2014, une restructuration complète a été réalisée dans la mine d'or d'Aube du Asie, au Ghana. Dans ce cadre, l'augmentation conjointe de la mécanisation des opérations et du recours à la sous-traitance a conduit à une diminution de 87% de la main d'œuvre, de 4300 à 500 emplois. Cette problématique soulève donc des enjeux humains et sociaux nouveaux pour une industrie réputée pour être à forte intensité de main d'œuvre. Enfin, bien que la question de la numérisation de l'industrie minière soit régulièrement mise en avant, sa mise en œuvre reste faible. Cependant, bien que la transformation numérique soit fréquemment mentionnée comme l'une des principales préoccupations de la plupart des grandes entreprises minières, le niveau de numérisation de l'industrie reste faible, ce qui indique que la majeure partie du potentiel de la transformation numérique pour le secteur n'a pas encore été exploité. Ce constat fait notamment écho au paragraphe précédent afférent à la culture minière en matière d'innovation. Oui, parce qu'on a vu la dernière fois qu'il n'y avait pas eu d'innovation technique depuis 120 ans. La lixiviation in situ 4.0. On l'avait vu, la lixiviation, vous savez, c'est qu'on creuse dessous le gisement et puis on est au-dessus et on fait passer le solvant qui devrait normalement lixivier les minéraux et les métalloïdes attendus. Et donc, la lixiviation 4.0, qu'est-ce que c'est ? Le projet Biomore financé par l'Union Européenne consiste à développer une méthode alternative de lixiviation in situ en combinant le procédé conventionnel avec de la biolixiviation. La biolixiviation consiste à réaliser une mine en solution des métaux en utilisant des micro-organismes. Ah, on mine les métaux avec les micro-organismes. L'application de cette technique à d'autres substances que l'uranium, la filière uranifère étant celle et de loin qui a le plus recours à la lixiviation in situ est un enjeu majeur pour l'industrie minérale. L'un des objectifs du projet Biomore est ainsi de contribuer au développement de la lixiviation in situ 4.0 afin qu'elle s'applique à d'autres métaux. J'aimerais bien savoir comment ça marche. L'illixiviation 4.0 pourrait se définir comme une version moderne de la méthode sur la période post-2010 et s'inscrire dans le prolongement des développements et adaptations apportées à cette technique depuis sa naissance dans les années 60. L'illixiviation in situ 1.0 correspondrait à la mise en place de cette technique. La 2.0 correspondrait à une intensification de la production mais associée à des problématiques environnementales graves. La 3.0 correspondrait à l'amélioration des approches technologiques et à une augmentation des performances. Ok. Il est intéressant de constater que selon les auteurs du rapport de Biomore, la lixiviation in situ 4.0 repose exclusivement sur des outils numériques. Modélisation 3D, capteur de pointes, système de contrôle à distance, outils de visualisation, etc. Des risques significatifs accompagnent la mise en œuvre de cette technique, en particulier en ce qui concerne la propagation de la solution et ou du lixiviat en dehors du gisement, pouvant conduire à une contamination des eaux souterraines. Aussi, selon Sistex, il serait préférable que la lixiviation in situ moderne priorise plutôt des changements technologiques visant la réduction des risques environnementaux, sanitaires et sociaux. Ouais, voilà. Ok. Donc, oui, on va dire l'innovation technologique, c'est pas pour que ça pollue moins. C'est juste pour que ce soit toujours plus rentable. Mais alors, avec le minage avec des micro-organismes, genre il bouffe la pierre, les micro-organismes, il la décompose. Ouais, 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 ouais. Ok, pas plus d'infos. Pas plus d'infos sur... Peut-être on va en entendre parler. Donc, si vous entendez parler de lixiviation in situ 4.0, voilà, soyez prêts. C'est ce qui arrive comme système de minage récent. Surtout, c'était marqué surtout pour la filière uranifère, donc pour l'uranium. Parce que c'est celle qui utilise le plus... Bah ouais, ouais, je sais, Nabeek, si t'as bien raison, t'as des micro-organismes qui bouffent le gaz. Mais le gaz, c'est organique. Alors que le minerai, ou alors, faut qu'il y ait très... Ça peut peut-être fracturer le minerai si c'est mélangé avec de la matière organique, un peu. Pourquoi pas ? Écoute, de toute façon, ils ont bien trouvé des trucs. Bon, t'imagines, t'es une bactérie et pouf, tu te retrouves exposé à du minerai d'uranium. Tu te fais muter ton ADN. Après, on va avoir des problèmes. On va avoir des souches mutantes. Bon bref, j'arrête de dire des bêtises. Oh, ça y est, on va doomer. Vous êtes prêts ? 4, déversements volontaires en milieu aquatique. L'industrie minière génère des volumes de résidus miniers de plus en plus importants. Alors que l'espace disponible en domaine terrestre pour le stockage de ces déchets diminue progressivement. A cela, s'ajoute le fait que les dépôts de résidus miniers terrestres, entre parenthèses, parc et résidus en tout premier lieu, sont de moins en moins acceptés par les populations locales et la société civile. Mais ça, je vous l'ai dit, si on a la merde sous le nez, on râle. Si on ne voit pas, si on ne sent pas, si ça n'a pas de bruit, on s'en fout. Mais voilà, on est humain. On est humain et ce qui compte, c'est ce que nos sens captent. Dans ce contexte, les exploitants miniers se orientent davantage vers d'autres types de gestion de ces déchets, en particulier le dépôt en milieu marin profond. Le dépôt en milieu marin profond ? Vous dites, ouais, vas-y, on ne va pas y foutre sur la terre, on va y foutre au fond de la mer. Putain, je te jure. Selon le programme Mining Minerals and Sustainable Development, MMSD, il pourrait d'ailleurs s'agir de la meilleure des options. Ah ouais ? Certains pensent que même si le déversement en mer peut avoir un impact significatif sur les écosystèmes marins, il pourrait s'avérer être l'option la moins impactante. Ouais, ouais, t'as raison, mais Nebel, la Méditerranée, elle est bien, elle est vraiment de plus en plus polluée et franchement, si vous avez des gamins en bas âge ou même des vieux ou des gens fragiles, n'allez pas vous baigner dans la Méditerranée. Ouais, c'est ça sous l'on voit pas exactement. Cette technique connue sous le nom anglais de Tailings Dumping ou Tailing Dispuzzle et qui sera nommée dans ce chapitre Déversement Volontaire en Milieu Aquatique ou Déversement, a été et est toujours pratiquée pour un large panel de matières premières minérales, fer, cuivre, zinc, aluminium, titane, molybden, platine, argent, or, mais aussi diamant, rubis, potasse, cryolite. Cryolite, c'est NA3ALF6. Et dans de nombreux pays du monde. En fonction des contextes géographiques et topographiques des sites miniers, les déversements peuvent être réalisés en milieu marin mais aussi en milieu lacustre, c'est-à-dire des lacs, quoi, voire en milieu fluvial. Bah ouais, si t'as pas la mer à côté mais que t'as un lac, allez au fond du lac, ni vu, ni que nu, rien vu. La pratique consiste à évacuer les résidus et les stériles miniers dans certains cas plus rares, le plus souvent sans traitement préalable dans les rivières, les lacs ou les mers. Les conduits d'évacuation sont généralement placés à une profondeur élevée dans la masse d'eau, quelques dizaines à quelques centaines de mètres, lorsque cela est possible. Cette gestion des résidus miniers compte tenu de leur nature soulève des problématiques environnementales majeures, sandéiques, ce qui remet en cause la pertinence même de poursuivre cette pratique. Selon Systexte, il s'agit de la technique de gestion des déchets la plus polluante et destructrice qu'il soit. Donc on a l'industrie que Millaire qui nous dit « Oui, c'est ce qu'il y a de moins polluant » et Systexte nous dit « Vous dites n'importe quoi les gens, c'est ce qu'il y a de plus polluant. » Heureusement qu'on fait pas ça avec l'uranium. Bah ouais, on essaie vraiment de le récupérer au max de toute façon. Bah après, je sais pas, ça dépendra de la quantité d'uranium puis ça dépend de quel isotope de l'uranium aussi. Parce que l'uranium qu'on utilise dans nos réacteurs c'est l'uranium enrichi donc bon, à voir. À voir, à voir. Qu'est-ce que c'est ça ? « Déversement réalisé en milieu marin à gauche, déversement de résumé de résidus miniers dans la baie de Calaankan, mine d'or de Mark Hopper aux Philippines. Et à droite, l'I du... Je crois que ça se pense E, le haut comme ça, là. Le I. Jusfing Fjord. Attendez, les Français veulent savoir. Désolé. Désolé. Trad. Trad. Norvège. Norvège. Norvégien. Jusfing Fjord. Jusfing Fjord. Donc ça se prononce pas « j » c'est « yo ». Jusfing Fjord. Bon bref, j'arrête mes bêtises. 35 années après l'arrêt de cette pratique. Ah oui, il reste ça au fond de la mer. Miam, miam. 4 points. J'aime bien ton navigateur. Mon navigateur ? Bah c'est Firefox. 4 points. Cette gestion des dé... Ah, c'est pour ça que tu l'aimes bien peut-être. Cette gestion des déchets miniers a des conséquences désastreuses. Ah, j'aime bien le titre. Cette gestion des déchets a des conséquences désastreuses. Déversement rivière ou riverine tailings disposal. Bah en fait, ouais, je suis d'accord, Nébade. Moi, ça me choque quand les gens utilisent Chrome. C'est plutôt l'inverse, tu vois. Pour moi, c'est normal. C'est la normalité d'utiliser Firefox ou un autre libre. Les gens qui utilisent Chrome, mais autant donner... Autant vendre ta vie privée à Google tout de suite, quoi. Fais-toi de l'argent avec au lieu de donner gratos. Enfin bref. Un autre débat. Un autre débat. Principe de la méthode. Donc, déversement rivière. Principe de la méthode. C'est-à-dire, historiquement, les résidus miniers étaient couramment déversés directement dans les cours d'eau situés au plus proche de l'usine de traitement du minerai. En vrai, je ne suis pas tant rétonné que ça. A partir des années 1900, la contamination des zones situées en aval a été à l'origine des conflits par rapport à l'utilisation des terres et des eaux. 30 ans après, l'arrêt de cette pratique a été imposé dans les pays occidentaux, créant aussi les premières réglementations de référence sur la gestion des déchets miniers. Ah bah, c'est cool, Nebed, si tu commences Twitch. Tu sais sur quoi tu vas streamer un peu ta thématique ? A titre d'exemple, dans l'ancienne mine de plomb zinc de Centain, non, pardon, Centain, on est en France, de Centain en Ariège, il aura fallu attendre 1943 pour qu'un arrêté préfectoral interdise le déversement des résidus miniers dans la rivière du Lèse. Du Lèse. Soit près d'un siècle après le début de cette pratique. L'expert après mine de l'état français, Géodéris, estime que plus de 50 000 m3 de matériaux résiduaires ont été déversés dans le Lèse. A ce volume, s'ajoute celui des résidus issus de dépôts installés en bordure immédiate de la rivière et entraînés par l'érosion à la faveur des crus. Normal. Tout ceci a conduit Géodéris à estimer que plus de 200 000 m3 de déchets miniers ont été transportés par le Lèse entre 1855 et 2004. Il en résulte une contamination majeure de la vallée sur 30 km en aval. Ah oui ! A l'origine des risques environnementaux, c'est une terre toujours élevée aujourd'hui. Informatique, ah c'est cool ça ! Bah ouais, grave. Je voulais regarder où c'est le Lèse. Le Lèse. Le Lèse à Riège. Voilà, si vous habitez. si vous habitez par là. Gaffe à la rivière. Euh... Bon, à la Riège c'est quand même pas l'héros. C'est loin. Bien que le déversement en rivière ait été freiné à partir de 1930, il a été mis en oeuvre durant la seconde moitié du XXe siècle dans au moins 8 sites miniers principalement au Chili, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines et se poursuit aujourd'hui. Ouh, on verra ça dans un prochain paragraphe. Impact environnementaux et sur la biodiversité. Le déversement en milieu fluvial a été à l'eau et est à l'origine de dommages majeurs sur les rivières et les écosystèmes associés. Au Canada, cette pratique est désormais considérée comme socialement et environnementalement inacceptable. À ce titre, le programme Mining Mirals and Sustainable Development s'étonne que certaines multinationales aient recours à cette méthode alors qu'elles ne le feraient pas dans leur pays d'origine. Eh oui, ça s'appelle le néocolonialisme. Et donc, une étude de Wanzil. Malgré un certain nombre d'arguments rationnels en sa faveur, le fait que le déversement en rivières soit utilisé dans des pays en développement par des multinationales qui n'utilisent pas la même méthode dans leur pays d'origine soulève un certain nombre de questions. Ça marche, Neben, à plus. Les résidus obstruent les chenots des rivières, s'accumulent au fond des lits, des cours d'eau et se déposent sur des berges. La gradation. Ça veut dire quoi ? La gradation correspond à l'accumulation de sédiments au fond d'un cours d'eau. Donc, la gradation du lit de la rivière peut atteindre des hauteurs très importantes. À titre d'exemple, la gradation a atteint 3 mètres dans certaines sections de la rivière Porgera et 6 mètres dans certaines sections de la rivière Octédi. Ces deux rivières se situent en aval de sites miniers éponymes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ceci apporte conséquence de réduire les capacités d'écoulement des cours d'eau et d'augmenter la gravité des phénomènes de crues. Ah bah oui. Et oui, forcément, si le sol de la rivière est les plus hauts, les phénomènes de crues sont plus de risques. De plus, l'accumulation des résidus et le développement de panaches turbides dans les eaux provoquent la réduction de la quantité d'oxygène. Il en découle directement la mort de la ripisilve et le dépérissement des forêts. La ripisilve, c'est quoi ? C'est la culture du riz en rivière ? Moi, j'invente des trucs. Ah non. Et l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau. Ah oui, oui, ripisilve, c'est la forêt, ripi, la rivière, du coup, la forêt de la rivière. La notion de rive désignant le bord du lit mineur en cours d'eau non submergé à l'étiage. Ça marche. J'en étais où avec ces tripis ? Merde, c'était où ? Le long de la rivière Octedi, ce dernier phénomène avait déjà affecté environ 1300 km² de forêt tropicale en 2005, surface qui pourrait atteindre 2040 km² au terme d'exploitation. Les résidus qui ne se déposent pas le long des rivières finissent par se déposer sur les côtes, dans les deltas et dans les océans. Par exemple, le déversement de 130 millions de tonnes de résidus miniers de la mine El Salvador au Chili a été à l'origine de la formation d'une plage de résidus miniers de 3,6 km² dans la ville côtière de Chanaral. Ils ont créé une plage avec des résidus de déchets miniers. Les résidus miniers dont les concentrations en métaux et métalloïdes peuvent être très élevées contribuent également à la dégradation de la qualité des eaux et des sédiments par le relargage de substances telles que l'arsenic, le plomb, le cadmium, le cuivre, le zinc, le mercure, voire par la génération de drainage minier acide. Cette contamination peut s'étendre sur des kilomètres en aval et mettre en péril les habitats aquatiques ainsi que la faune et la flore vivant à proximité. Le retour d'expérience sur la vallée du Coeur d'Haleine aux Etats-Unis témoigne des dommages que le déversement en rivière peut occasionner sur l'environnement, la biodiversité et les populations locales. Il s'agit aujourd'hui d'un des plus grands sites Superfund et le nom d'usage du Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability de 1980, une loi fédérale américaine visant à nettoyer les sites contaminés par des déchets dangereux. Il s'agit de sites concernés par des pollutions pouvant compromettre la santé publique ou l'environnement. Ok, donc ils essaient de se débarrasser de cette pollution. Près d'un siècle de déversement en toute impunité dans la vallée de Coeur d'Haleine, Etats-Unis. De 1884 à 1997, la vallée de Coeur d'Haleine, Idaho, Etats-Unis fut le siège d'une intense exploitation pour l'argent, le plomb et le zinc, ce qui lui vaudra d'ailleurs le nom de The Silver Valley. Au moins 44 usines de traitement du minerai ont déversé le résidu minier dans la rivière Coeur d'Haleine. Entre 1884 et 1967, c'est plus de 56 millions de tonnes de résidus contenant 800 000 tonnes de plomb et 650 000 tonnes de zinc qui ont ainsi été évacués dans les autres surfaces. 800 000 tonnes de plomb. L'accumulation de matériaux résiduaires était si importante qu'elle en venait parfois à empêcher la poursuite des déversements contraignant par conséquent certains exploitants à fermer leurs usines temporairement. Les résidus s'accumulaient alors dans les chenots jusqu'à ce que plus rien ne puisse être contenu et les usines étaient fermées jusqu'à ce que la prochaine crue les emporte. Les populations locales ont été durement touchées, recouvrant des terres agricoles par les résidus, contamination de certains points d'eau potable en aval, notamment dans la ville de Kellogg, etc. En réponse aux dommages les plus visibles, les exploitants ont adapté progressivement leur méthode de gestion de résidus miniers, mise en place de dépôts non confinés en bordure de cours d'eau à partir de 1901, stockage en parc à résidus à partir de 1928 et remblayage de travaux miniers souterrains à partir de 1949. Ce n'est qu'à partir de 1968 que l'agence de protection environnementale américaine a obligé la rétention des bouts résiduaires tout en octroyant en parallèle des permis de déversement de 5 tonnes de plomb par an. Voilà, ils avaient le droit quand même de polluer 5 tonnes de plomb par an. J'ai... Mais... 100 millions de tonnes de déchets. Oh, le truc de dingue. Les conséquences environnementales sont catastrophiques. Les sédiments et sols des plaines alluviales du bassin versant présentent des concentrations élevées en antimoine argent arsenic cadmium cuivre mercure plomb zinc. Cette pollution s'étend sur 1 à 5 km des deux côtés de la rivière du coeur d'Haleine et sur plus de 3 mètres de profondeur. Avec près de 3800 km² de plaines inondables contaminées, les activités agricoles sont durement touchées. Intoxication du bétail, recouvrement des parcelles par des résidus ainsi que l'ensemble de la biodiversité de la région. L'USEPA prévoit la réhabilitation d'une zone de 1500 km² sur 20-30 ans. Les coûts associés s'élèveraient à 1 milliard de dollars américains et ne permettraient même pas une prise en charge complète des zones contaminées. Le prix des pollutions, franchement, si on faisait payer aux industriels le prix des pollutions, peut-être qu'ils feraient en sorte de ne pas faire de la merde en avant. par contre, ils ne nous ont pas dit où c'est le cœur d'haleine aux Etats-Unis. Cœur d'haleine. C'est dans le Midwest. Ah non, c'est dans l'état de Washington. Ah non. Non, c'est dans l'IDAO. C'est au nord de l'IDAO. OK. Bon, voilà, c'est ici. Pas loin d'une réserve indienne. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a une réserve indienne en aval ou c'est en amont ? Je ne sais pas dans quel sens il s'écoule ce truc. Bref, on sent les controverses. J'ai fini ça. Ouais. Il est important de mettre en regard les constats dramatiques faits pour le secteur de cœur d'haleine avec les conséquences prévisibles des sites miniers qui recouvrent à cette pratique actuellement. Ce parallèle est possible de par la nature comparable des déchets miniers générés. Selon Sistex, trois sites pratiqueraient toujours ce type de déversement. Grasberg, en Indonésie, Oketedi, Oketedi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et Porgera, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils déverseraient chaque année 87,6, 29,2 et 17,5 millions de tonnes respectivement. Ces volumes annuels correspondent donc à 156%, 52% et 31% du volume déversé durant 84 années dans la vallée de cœur d'haleine. Il est donc légitime de s'attendre à ce que les impacts sur les sites indonésiens et papouasiens soient plus graves encore. Attends, 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 c'est-à-dire que la mine de Grasberg, elle émet 156% de plus tous les ans, 156% de tout ce que la mine de cœur d'haleine a fait. Donc, on était déjà à 100 millions de tonnes de déchets. Donc, vous faites ça fois 100, non, fois 1,5. Donc, 150 millions de tonnes par an de déchets. Waouh ! De plus, lors de l'étude de nombreux documents traitant des déversements en rivière, Systex a constaté une similarité entre les conséquences environnementales, sanitaires et sociales de cette pratique avec celles des ruptures de digues dont les coulées de boue affectent les cours d'eau. Certes, contrairement aux déversements, les ruptures de digues consistent en des phénomènes soudains, à l'origine d'une vague dont la puissance peut emporter le couvert végétal, les animaux, du matériel, des infrastructures et tuer des personnes dans le pire des cas. Cependant, l'échelle et la nature des processus précédemment décrits, tels que l'accumulation de matériaux résiduaires dans le lit des cours d'eau et leurs plaines oliviales, la mortalité de la ripy sylve et des zones boisées environnantes, la destruction des habitats des espèces faunistiques et floristiques, la contamination des eaux de surface et souterraines, etc. sont comparables. Bon, sympa le déversement en rivière. On va passer au déversement en mer. Principe de la méthode. Si le déploiement des déversements en mer s'est fait à partir des années 60, il s'agit d'un concept vieux de plus de 100 ans. En principe, les déversements de résidus miniers en mer sont subdivisés en deux catégories. La première, c'est ceux réalisés dans des aupes de profondeur faible à moyenne, soit à basse profondeur moins de 200 mètres, soit profondeur intermédiaire entre 200 et 1 km. 200 mètres et 1 km. Et ceux réalisés en eau profonde dans les grands fronts océaniques au-delà de 1000 mètres de profondeur. Théoriquement, les résidus doivent être déchargés sous la couche de mélange océanique où la turbulence causée par le vent et les vagues est prédominante, mais aussi sous la zone euphotique. Euphotique, c'est-à-dire quoi qu'il y a de l'oxygène ? La zone euphotique correspond à la zone aquatique d'un lac ou d'un océan exposée à une lumière suffisante pour que la photosynthèse s'y produise. Elle s'étend jusqu'à une profondeur à laquelle l'intensité lumineuse résiduelle correspond à 1% de celles en surface. Bon, c'est pas Jojo. Ainsi, dans la plupart des cas, le point de décharge se situe à des profondeurs intermédiaires environ 100 mètres au niveau d'une zone dont la topographie sous-marine favorise la migration des déchets par gravité vers les grands fonds océaniques. Par exemple, en fait c'est Dexter, ils font comme Dexter. Par exemple, pour la mine d'or cuivre de Batu Ijao en Indonésie, le point de décharge se situe à une profondeur de 108 mètres dans un canyon sous-marin et les résidus miniers migrent ensuite vers 3000 mètres de profondeur voire 4000 mètres de profondeur. Risques environnementaux et sanitaires L'un des arguments majeurs, si ce n'est le premier pour justifier l'utilisation de la méthode de déversement en mer est le fait que l'eau limite l'oxydation des résidus miniers grâce à un milieu réducteur et que donc la libération des métaux et métalloïdes contenus dans ces déchets est empêchée. Une étude Dolde dit « Aujourd'hui, le dépôt en mer profonde dans des conditions réductrices constantes est considéré comme une option nouvelle et plus sûre en raison de l'idée répandue selon laquelle les minéraux sulfurés sont géochimiquement stables dans les conditions réductrices qui prévalent dans l'environnement marin profond. » Cet auteur démontre que cette assertion est fausse compte tenu des conditions géochimiques particulières des fonds marins. De plus, il rappelle que la majorité des déversements en mer sont opérés par des mines exploitant des gisements sulfurés contenant du cuivre, du zinc, du plomb, du molybdène, de l'or ou de l'argent. Il conclut que l'une des conditions qui permet de réaliser un dépôt sous-marin de résidus sulfurés dans des conditions sûres est que les déchets ne contiennent pas d'éléments contaminants. L'association de ces deux informations met en évidence que cette pratique est problématique de par la nature même des matériaux qui sont déversés, en particulier lorsqu'il s'agit de résidus miniers sulfurés et qui sont majoritairement concernés. Lorsque les déversements sont réalisés en milieu marin, l'une des problématiques majeures réside dans la migration des déchets, parfois loin du point de décharge. Cette migration et cette évolution dans le temps du panage de matériaux résiduaires augmentent la taille de la zone affectée et rendent difficile l'évaluation des impacts. Par exemple, au Canada, les résidus des mines de cuivre or-argent d'Island Copper et de molybden-argent de Kitsault déversés dans des oeufs peu profondes ont parcouru des distances allant de 5 à 35 km. De plus, la dégradation des conduites transportant les résidus est un enjeu important car elle peut conduire à des fuites en eau profonde. En 2012, la moitié des 12 sites de déversement en mer alors en fonctionnement ou en étant en fonctionnement peu de temps avant était ainsi concernée par ce type d'accident. Ouais, donc c'est quasiment la norme quoi, en vrai. Si la moitié... C'est le cas de la mine d'or de Misima ou de Mina Asaraya qui fut la première mine en Indonésie à recourir à cette méthode. Le point de décharge se faisait dans la baie de Bouya à 82 mètres de profondeur seulement 2 mètres sous le niveau acceptable pour un tel déversement. A de nombreuses reprises, les conduites ont rompu provoquant des fuites dans des horizons marins superficiels. En juillet 96, seulement 4 mois après le début des déversements, la production de poissons avait diminué de 70%. Dès 99, un toxicologue de l'université de Samratulangi a alerté sur les concentrations particulièrement élevées pour l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le plomb et le mercure dans l'eau de mer ainsi que dans les planctons et les poissons. Ces résultats ont été confirmés par plusieurs études qui ont suivi. La contamination de la faune aquatique a été à l'origine de maladies dans la population locale dès 99, traditionnellement consommatrices de poissons et est aujourd'hui reconnue que les déversements en mer ont été à l'origine d'une sexposition à l'arsenic, au mercure et que plus de 100 personnes souffrent de la maladie de Minamata. Il me semble que c'est une overdose de mercure. La maladie de Minamata fait référence aux symptômes physiques et neurologiques graves induits par une intoxication au mercure. impact sur la biodiversité. En préambule, on rappelle la différence entre le milieu bântique et le milieu pélagique. Le premier qualifie les substrats du fond des mers et des océans, donc le milieu bântique et le milieu pélagique, tandis que le second fait référence à la colonne d'eau susjacente, plus particulièrement les parties autres que les côtes et les fonds marins. L'impact sur la faune bântique, donc c'est le fond, notamment, est majeur parce que celle-ci est directement en contact avec le fond de la mer, notamment en creusant à l'intérieur des sédiments ou encore en ingérant ces derniers dans le but d'en récupérer la fraction organique. Ainsi, le déversement des déchets miniers dans les fonds marins peut être à l'origine d'impact graves sur les organismes bântiques. Parmi eux, les principaux sont l'étouffement des organismes, le changement de la nature des habitats, l'augmentation de la turbidité et l'exposition aux substances contaminantes. Dans le cas des plus extrêmes d'hypersédimentation, toute la faune bântique peut disparaître et des larges zones du fond marin peuvent devenir stériles. On crée des déserts au fond de l'océan. De plus, Morello et Hall décrivent les effets potentiels sur les organismes pélagiques et sur la totalité du réseau trophique. Parmi les effets, il y a changement dans la productivité primaire. La productivité primaire consiste en la production de matières organiques à partir de matières inorganiques et d'énergie, telles que la photosynthèse pour les plantes terrestres. Il s'agit du premier maillon de la chaîne alimentaire dans le réseau trophique. Il y a ça. Il y a aussi changement dans la composition slash abondance des espèces, effet des particules fines sur les organismes comme l'obstruction des branchies, effet sur l'augmentation de la turbidité sur les organismes qui utilisent la bioluminescence, toxicité aiguë et chronique des métaux dissous, des métaux particuliers et des produits chimiques utilisés pour le traitement du minerai comme les xanthates, cyanures, bioaccumulation ou bioamplification des métaux. Et j'ai une définition pour ces deux trucs. La bioaccumulation désigne la capacité des êtres vivants à absorber ou concentrer des substances chimiques dans toute ou partie de leur organisme et la bioamplification désigne l'augmentation cumulative des concentrations d'une substance chimique à mesure que l'on progresse dans la chaîne alimentaire. Il apparaît que les zones affectées par le déversement sont recolonisées plutôt rapidement, généralement en 1 à 2 ans. Cependant, les écosystèmes colonisateurs sont très différents de ceux préalablement installés et le retour à l'état initial avant déversement ne prend jamais moins de 15 ans. Les premiers retours d'expérience sur certains sites montrent d'ailleurs que les écosystèmes marins ne se sont toujours régénérés 30 ans après l'arrêt des déversements. De façon générale, de nombreuses incertitudes persistent quant à la vulnérabilité des environnements marins profonds. Par exemple, avant 2015, il n'y avait pas d'études dédiées aux effets de déversements sur la faune se développant sur les substrats des fonds marins tels que les coraux et les éponges des eaux marines froides. Avant 2015, c'est ultra récent. on s'en foutait les couilles du fond de l'eau, du fond de la mer, du fond de l'océan. 4.1.3 Pratiques historiques et répandues à l'international. Inventaire réalisé par Systexte, méthodologie et limites associées. Pour les besoins de la présente étude, Systexte s'est donné pour l'objectif de référencer les sites miniers dans le monde concernés par des déversements volontaires en milieu aquatique. En l'absence de bases de données internationales dédiées, il s'est avéré nécessaire d'analyser plus d'une centaine de rapports et de publications scientifiques. Il en ressort tout d'abord que les données sont parcellaires et très hétérogènes. Exception faite de certains sites médiatisés tels que Grasberg en Indonésie, Oketedi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Gulmedvika en Norvège ou encore Kayeli Bakir en Turquie. La majorité des mines qui recourent à cette pratique sont difficilement localisables. Elles sont parfois désignées par le nom du site minier ou celui de l'entreprise minière ou celui de l'usine de traitement du minerai voire même celui de la masse d'eau dans laquelle le déversement s'effectue, ce qui complexifie l'identification du site. Quand c'est flou, il y a un loup. De plus, il est très difficile d'évaluer la quantité de déchets miniers déversés dans les masses d'eau chaque année. Il en est de même pour la période en nombre d'années durant laquelle cette pratique a été mise en œuvre, d'autant que les volumes déversés peuvent varier tout au long de la vie du projet minier. Compte tenu des difficultés d'accès à des données robustes, seuls les sites les plus documentés ont été retenus. Ainsi, 17 sites miniers n'ont pas été référencés par Systex. Après, je ne vous fais pas la liste. De même, les sites dont les déchets étaient issus de plusieurs sites miniers n'ont pas été pris en compte. Outre les 17 sites miniers précédents, Systex souhaite attirer l'attention sur le fait que de nombreux autres sites miniers dans le monde ont eu recours à des déversements. Tout d'abord, comme introduit dans un paragraphe précédent, les déversements en rivière étaient une pratique très répandue jusque dans les années 1930 et rares étaient les sites qui déclaraient à cette époque les volumes de déchets miniers générés. De plus, de par les langues dans lesquelles Systex a réalisé ses recherches, anglais, français, espagnol, les publications trouvées concernent davantage l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Aucun site de déversement n'a par exemple été identifié en Inde, en Chine, en Russie ou au Moyen-Orient. Enfin, Systex n'a eu accès qu'à des données accessibles au public, ce qui exclut l'intégration de données afférentes aux pratiques non déclarées par exemple. Pour des raisons de lisibilité, l'ensemble des documents, plus d'une centaine ayant permis de constituer cette base de données, n'est pas cité dans le rapport présent. Cependant, 5 d'entre eux ont permis d'obtenir la majorité des données. Franchement, ils vont loin, ils sont vraiment motivés. Inventaire réalisé par Systex, site minier identifié. Systex a identifié 56 sites miniers concernés par des déversements volontaires en milieu aquatique. Qu'il s'agisse de petit 1, site en activité et recourant à cette méthode. Petit 2, site en activité et ne recourant plus à cette méthode. Petit 3, site fermé ayant procédé à déversement. Et 4, futur site prévoyant d'utiliser. Ah, parce que c'est encore d'actualité. D'accord, d'accord, d'accord. Sur chacun des sites référencés, les données suivantes ont été enregistrées. Pays, nom du site minier concerné, coordonnées géographiques, statut 1 à 4, périodes d'exploitation, principaux, minéraux, les métaux exploités, quantité de déchets, déversant millions de tonnes par an. Ça donne ça. Bon, attends, attends, attends. Ah, attends, 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 attends. C'est quoi, là où c'est prévu ? Où ça ? Prop ? C'est ça ? Prop, c'est proposition ? Attends, c'est quoi déjà ? Il y a exploité, fermé, et n'utilisons plus. Prop, site mini en proposition. Donc, là où ils comptent faire du déversement en rivière, c'est pour du fer au Groenland, pour du zinc, uranium, terrar au Groenland, platine, palladium au Groenland. Mais dis donc, il y a des trucs un peu stratégiques au Groenland. Je vous rappelle que le Groenland a pris son indépendance vis-à-vis du Danemark il n'y a pas hyper longtemps. Une mine de cuivre en Norvège ? Ouais, il me semble, l'île marxiste. À vérifier, mais il me semble qu'ils ont pris leur indépendance. Où ils sont, on voit ? Attends, je n'ai pas générique de host pour faire du host d'investigation. Groenland, indépendance. Tout, tout, tout. Indépendance. Ah, j'ai dit des bêtises ? Ah non, il y avait les ricains qui voulaient... Ouais, alors oui, les marxistes, tu as fait, il y a le cercle arctique, il y a les industries minières et aussi les industries gazières. Donc ouais, c'est vraiment stratégique. Mais grave, 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 tu as raison. Et du coup, bah non, je pensais que c'était indépendant, mais ah oui, ils avaient... Les ricains avaient essayé de l'acheter au Danemark. Ah, en mai 2020, après plusieurs mois d'immobilité, la commission chargée de préparer un projet de constitution pour le Groenland a repris ses travaux. Ah, donc c'est en cours. C'est quand même en cours. C'est en cours. Renébède. On était... J'étais en train de vérifier si le Groenland allait prendre son indépendance ou pas. Et en fait, c'est en cours. Ils sont en train de créer leur projet de constitution. Et pourquoi on parle de ça ? Parce que là, je regardais les... des mines qui font du... Merde, comment ça s'appelle ? Ils font... Ils font... Du déversement... Alors non, c'est en rivière. Ah non, c'est en mer. Ah, mais oui, d'accord, c'est du déversement en mer. Et dans les propositions de projets de mines qui veulent faire du déversement en mer, il y a quelques mines au Groenland. Tu vois, zinc, diamant, fer, zinc, uranium, terre rare, platine, palladium. Et du coup, en faisant une petite investigation, on a vu que les Ricains avaient essayé d'acheter le Groenland à un moment, puis finalement, ils n'étaient pas intéressés. Et qu'apparemment, le Groenland est en train de créer un projet de constitution, donc certainement pour vraiment être indépendant du Danemark. Moi, je dis, heureusement qu'ils ne se sont pas fait racheter par les Américains. J'en étais où, moi ? Ah, ben là. Donc, ce tableau-là, ce magnifique tableau, bon, le pays, le site minier, le statut de la mine, le truc exploité et le lieu dans lequel il va être rejeté les déchets miniers. Mer, lac, ah oui, donc il y a mer ou lac, ou rivière même, là. Et ça, c'est quoi la quantité de déchets produits ? Et donc, il y avait un truc hallucinant, c'était une mine en, je crois que c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, non, c'était en Indonésie. Ah, je ne sais plus. Qui rejetait 150 millions de tonnes de déchets par an dans une rivière. Voilà. truc hallucinant. C'est quoi ça, PNG ? Donc, en gros, ils ont fait une espèce de recensement des mines, des projets miniers sur la Terre. Là où ils ont trouvé des études, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Et ils ont condensé tout ça, ils ont trouvé 56 sites miniers. Donc, il faut imaginer que c'est des datas publiques, accessibles, publiques accessibles en français, en espagnol ou en anglais. Donc, imaginez tout le reste. Tout ce qui est en chinois, en mandarin, tout ce qui est en indien. il y a plein de langues là-bas. Mais voilà. Tout ce qu'on ne connaît pas. Le désastre de pétro en Afrique, j'ai envie de dire lequel ? Résultat et principale tendance. Sur les 56 sites concernés par des déversements volontaires en milieu aquatique identifiés par Sistex, 80% des sites sont localisés dans 5 pays. Canada, Gros-et-Land, Adonésie, Norvège et Papouasie, Nouvelle-Guinée. Un peu plus de la moitié des sites, 31 exploitent principalement de l'or, du cuivre ou ces deux substances. Ce dernier conseil cohérent avec le fait que l'exploitation de ces substances génèrent les plus gros volumes de résidus par rapport aux autres matières premières minérales. 40% des sites, 22, sont en activité et ont toujours recours au déversement pour la gestion de leurs résidus miniers. Le déversement de stériles miniers étant anecdotique par rapport à celui des résidus miniers. Parmi eux, 14 effectuent leur déversement en mer, 5 en lac et 3 en rivière. 18% des sites, donc 10, sont en proposition et tous envisagent de réaliser le déversement en mer. Le milieu marin, incluant les fjords « Ah ouais ! » Et d'ailleurs, le milieu aquatique majoritairement représenté, soit 70% des sites. 39. Donc Nimet, tu nous dis qu'il y a un désastre pré-trollier qui déborde et qui fuit. C'est quoi ? C'est les pipelines qui fuient ou c'est vraiment la... Si tu retrouves un article, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Je crois que je n'ai pas désactiver les liens ou au pire, tu t'arranges pour que ça ne ressemble pas à un lien. Donc ça, c'est la localisation des sites miniers pour lesquels ils ont eu accès. Concernant les 3 sites en exploitation et réalisant toujours des déversements en rivière, il s'agit de Grasberg, en Indonésie, 87,6 millions de tonnes par an, Oketedi, 29,20 millions de tonnes par an et Port-Gérard, 17,5 millions de tonnes par an. Ils font partie des sites déversant le plus gros volume de déchets chaque année. Seule la mine de Grasberg procède au déversement de quantités supérieures à 50 millions de tonnes de résidus par an. Cependant, sur les 46 restants, environ un tiers des sites déversent annuellement plus d'un million de tonnes par an. Hum. Et ça, c'est quoi tout ça ? Statut des sites miniers ? Ouais, bon, c'est des datas, on passe, on passe, on passe. La corrélation des périodes d'exploitation et des volumes annuels déversés a permis d'estimer la quantité totale de déchets déversés jusqu'en 2021. D'après ces estimations, 5 sites auraient déversé plus d'un milliard de tonnes de résidus miniers. Grasberg, Indonésie, hors cuivre en activité, déversement de rivière, Li, Hir, Papouasie-Nouvelle-Guinée, hors en activité, déversement en mer, Oketedi, Papouasie-Nouvelle-Guinée, hors cuivre en activité, déversement en rivière, Toquepala et Quajon, Pérou, Argent, cuivre molybden, fermé, déversement en mer, et Toledo, Cebu, Philippines, cuivre fermé, déversement en rivière. En saumant ces estimations pour chacun des sites, SISSEX a déterminé que 13,5 milliards de tonnes de déchets miniers, quasi exclusivement des résidus miniers, auraient été déversés par les 46 sites qu'elle a identifiés. Compte tenu de la sous-estimation du nombre de sites concernés par des déversements tels que décrits en introduction, ce chiffre permet de disposer d'un ordre de grandeur pour la quantité de déchets miniers réellement déversés. SISSEX estime ainsi que plusieurs dizaines de milliards de tonnes de résidus se trouvent actuellement dans les océans, les loques et les rivières du monde entier. C'est un bon ordre de grandeur, plusieurs dizaines de milliards de tonnes. C'est pas mal. La belle perf est la belle perf. Tu vois, je peux regarder rapidement comment je pourrais dire Afrique, pétrole, fuite, là, c'est en 2017, Gabon, 1er mai, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le Gabon ? Une fuite dans le plus important terminal pétrolier du pays. Tu nous diras, Nébeth, si c'est ça que tu as entendu parler. 4.2, les déversements font partie intégrante Les déversements font partie intégrante du fonctionnement du site. Pour rappel, à l'occasion du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN qui s'est tenue en septembre 2021, Sistex et le comité français de l'UICN ont défendu la résolution WCC 2020 nommé réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité. Celle-ci plaide notamment pour que cessent les pratiques minières les plus dangereuses telles que le déversement volontaire en milieu aquatique. Au cours des débats qui se sont tenus dans ce cadre, certains représentants d'agences gouvernementales ont soutenu que cette méthode de gestion de résidus était illégale ou encore utilisée rarement ou ponctuellement pour éviter des accidents graves. Pourtant, en 2012, au moins 10 des 20 compagnies minières membres de l'International Council on Minings and Metals regroupant les plus gros industriels miniers mondiaux avaient recours à des déversements ou prévoyés d'en faire usage. On dirait l'ONU quoi leur truc là. Ça sert à rien. À ce titre, la présente section a pour objectif de démontrer que la mise en oeuvre de cette pratique est délibérée et évaluée de façon tout aussi détaillée que les autres types de gestion de résidus miniers. Ouais, ouais, ouais. 4.1 méthode de gestion des résidus à part entière. Principale méthode de gestion des déchets miniers. De façon générale, la gestion des déchets miniers résidus et stériles a une place tout aussi importante dans les réflexions opérationnelles et techniques des opérateurs d'un site minier que de toutes les autres installations nécessaires à l'exploitation et au traitement du minerai. Tu m'étonnes si tu creuses, tu te retrouves avec des quantités de déchets incroyables. Il faut savoir quoi en faire. 3 principaux types de gestion sont employés. La première, c'est l'installation de stockage en surface sous forme de dépôts gravitaires, de parcs à résidus ou de bassins. Deuxième, c'est remblayage des vides miniers en travaux miniers souterrains ou mines à ciel ouvert. Troisième, c'est déversement volontaire en milieu aquatique. Le choix entre ces 3 méthodes dépend de nombreux fracteurs. Le choix de la méthode de dépôt dépend de la nature physique et chimique des résidus, de la topographie du site minier, des conditions climatiques ainsi que de considérations socio-économiques. Chacune des différentes options de dépôt a des avantages et des inconvénients. Le choix entre ces 3 méthodes dépend de nombreux facteurs. Pardon, je viens de le dire. Oulah, je commence à fatiguer moi. Risques accidentels pour les installations de surface. Il est fréquent que les gisements soient localisés dans des zones géographiques soumises à des contraintes topographiques, climatiques, voire sismiques. Dans de tels contextes, la mise en place de stockage terrestre, installation de stockage en surface ou remblayage des vides miniers peut s'avérer particulièrement risquée. Les principaux risques sont les ruptures de digues minières, la contamination des eaux de surface et souterraines par des infiltrations et débordements depuis les installations de stockage, ainsi que la déstabilisation totale ou partielle des vides remblayées. C'est par exemple le cas des zones tropicales à forte pluviométrie comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie ou les régions accidentées et montagneuses comme en Norvège et au Chili. Selon l'exploitant de la mine d'or de Grasberg, compte tenu de ces contraintes qui caractérisent la zone d'exploitation, le déversement de résidus miniers en rivières est devenu la meilleure alternative de gestion. Les expertises régulières continuent de conclure qu'il s'agit de la meilleure option de gestion compte tenu des conditions physiques et environnementales spécifiques de la zone du projet. Ouais, mais enfin, est-ce que ça justifie du coup d'aller de poursuivre l'exploitation ? Le cas de la mine d'or d'Octeddy en Papouasie-Nouvelle-Guinée illustre les arbitrages qui peuvent être faits par les exploitants miniers pour la gestion des résidus miniers. A partir de 1983, un parc à résidus miniers a été construit sur la rivière Okma, un influent de la rivière Octeddy. Environ un an après, suite à de très fortes précipitations, un glissement de terre majeur a détruit les fondations de l'installation de stockage. La décision a donc été prise, en accord avec le gouvernement papouasien, d'abandonner cette méthode au profit d'un déversement en rivière. Espaces disponibles limités en domaine terrestre Aux contraintes précédemment décrites, s'ajoute la problématique de l'espace nécessaire au stockage de la gigantesque quantité de résidus miniers produites, souvent de l'ordre du million de tonnes par an à l'échelle d'une mine. Il s'agit d'ailleurs d'un argument majeur pour justifier le recours au déversement. L'un des principaux outils utilisés pour surmonter l'énorme volume de résidus produit le genre de l'exploitation minière consiste à les déposer au fond de la mer sous forme de dépôts résidus sous-marins. Des gros tas au fond de la mer. Le problème se pose tout particulièrement en zone insulaire ou dans les zones occupées. Solution de facilité. Le recours au déversement présente d'autres avantages socio-économiques pour l'exploitant minier. En effet, ce choix permet de se prémunir d'éventuels risques financiers ou réputationnels en cas d'accident sur des installations terrestres. Petit 2 de limiter des investissements humains et matériels dans la maintenance et le contrôle de ces installations. Petit 3 d'être dispensé de toute obligation relative à la mise en sécurité et à la réhabilitation du site après la fin de l'activité minière. Ah oui, ben oui, clairement. Et 4 d'éviter tout conflit d'usage avec les populations locales, en particulier par rapport aux terres et à la ressource en eau. Et là, on a un encadré sur la mine de Grasberg. Le plus important déversement au monde et la meilleure alternative de gestion. En termes de réserve, la mine d'or cuivre de Grasberg est la plus grosse mine d'or au monde et la troisième de cuivre. Il s'agit d'un gisement de classe mondiale produisant de très grandes quantités de métal tout en étant très rentable. L'une de ses spécificités réside dans le fait que le gisement se situe en zone insulaire et montagneuse. C'est la Corse, quoi. La mine à ciel ouvert d'une surface de 6,5 km² à elle seule et la mine souterraine associée produisent quotidiennement 250 000 tonnes de minerais et autant de résidus miniers après traitement. Le complexe produit 1,7 tonnes de concentrés de cuivre par jour. Du fait de précipitations élevées et d'une activité sismique importante et de la topographie du site, la société minière a toujours argué qu'aucune zone de stockage n'était possible en altitude pour ces résidus et que la meilleure solution était de déverser les résidus dans la rivière H-Qua. C'est ainsi que l'exploitant procède au rejet de 87 millions de tonnes de résidus chaque année sur 100 km en aval et avec un dénivelé de 4000 m. Ces boues acides chargées de métaux et métalloïdes s'accumulent et provoquent l'asphyxie des écosystèmes ainsi qu'une pollution des eaux superficielles et souterraines sur au moins 250 km². L'exploitation à Grasberg consiste en un véritable écocide qui impacte plus de 6% de la Papouasie. Ah 6% de la Papouasie ? Ah ouais ! L'équivalent du territoire de la Belgique. Ah ouais ! 2,6 millions d'hectares de concessions. Dans les terres basses au pied de la mine, on estimait à la fin des années 90 que plus de 100 km de forêts carées de forêts primaires auraient été détruites. Cette dernière était pourtant alors considérée comme l'une des mieux préservées au monde. Cela provoquait la disparition de la faune ainsi qu'une partie de la flore utilisée traditionnellement par les populations locales. L'État indonésien ne s'oppose pas à cette pratique dévastatrice pour ne pas risquer d'être privé d'une manne financière majeure, environ 1 milliard de dollars par an de revenus pour l'État. Ceci est d'autant plus vrai depuis juillet 2018 date à laquelle vient l'entreprise Inalum. Il a obtenu une participation majoritaire à 51% dans le projet minier. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, vous avez vu, du coup, ça réduit la profondeur de la rivière, du coup, elle s'étale plus. C'est ça, hein ? Oh là là ! Quel massacre ! Ouais, mais putain, ce qui est dingue, c'est que voilà, c'est rentable et du coup, les gouvernements, ils sont complices mais parce qu'ils se font de la moula, quoi. Ils se font de la moula parce qu'ils nous la vendent. Ouais, du coup, t'as raison, autour, c'est tout pollué. Et comment, c'était quoi déjà ? C'était la surface de la Belgique. Un truc de dingue, quoi. T'imagines, vous prenez la Belgique, imaginez que c'est une zone entièrement polluée. D'où tu sors encore ce thémoticon ? Ah, c'est Oste Paul qui a la grosse moula. Ok, ça marche. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là. Ouais, c'est à vomir. Ben ouais, je pense que, je ne suis pas vous, moi j'ai assez d'oomé pour ce soir. Prochain truc, mise en exergue des risques naturels pour dissimuler des raisons économiques. Donc, ben, pour YouTube, on se retrouve prochaine vidéo et puis, à fond, quoi, à fond, à fond, Systex. Merci Systex, on remercie cette association. Allez, salut pour YouTube. Sous-titrage ST' 501